Les étudiants, je n'ai pas des élèves, je n'ai pas affaire aux parents de nos étudiants majeurs qui prennent leurs décisions. Ça fait longtemps que j'ai vu des étudiants qui étaient contenus, mais j'en ai eu quelques-uns qui disent « Ah, mais moi, je suis à l'université pour apprendre la science, donc je ne veux pas apprendre l'informatique. » Je dis « Quand tu vas trouver du boulot, tu vas dire à ton employeur, ton labo, que toi, tu veux faire de la science sans utiliser les outils informatiques du labo, de communication, tout ça. Comment tu as travaillé ? C'est Michel Serres qui a toujours le pouvoir, le contre-pouvoir. Donc, il y a les pros numériques, les anti-numériques. Les extrémistes, ce n'est jamais très bon dans les deux cas. Donc, on peut comprendre aussi ces réactions par rapport aux mots numériques. Et donc, il y a tout un tas de gros noms, de critiques par rapport aux cas conversés. Mais, je dirais, de nouveau, prenez ou ne prenez pas, je suis venu chez vous pour vous donner quelques idées de réflexion. Certaines ne sont peut-être pas bon, je ne m'en sais rien. Mais ma crainte à moi, voulez-vous, c'est qu'avec ce numérique entendu plutôt dans ma sphère qui dépasse le cognitif, qui dépasse l'instrumental, nous allons devoir aller très vite. Tout à fait. Alors qu'il y ait des personnes qui ne sont pas tout à fait pour... Attention, quand je dis le mot grognon, je dis ça avec énormément de respect, n'est-ce pas, par rapport à des innovateurs, des gens qui aiment bien essayer, etc. Ils sont salutaires, parce qu'ils nous disent aussi, est-ce que vous avez fait attention à ça, est-ce que vous avez fait attention à ça ? Mais malgré tout, j'ai envie de vous dire, et ça c'est certain, c'est historique, c'est même pas une extrapolation. Regardez un peu, l'écriture, elle date de 4000 ans, d'accord ? En termes de générations humaines, on pourrait dire 200, 250 générations humaines. Avant que les hommes, les femmes, les femmes, l'école mentale, savent écrire, non pas les clercs, les lettrés, les prêtres, etc. Il a fallu presque attendre l'école obligatoire, d'accord ? Autre grande invention, comme ça le sert, c'est un loisir, l'imprimerie, le livre, qui allait permettre la diffusion. On est à six siècles, on est à 30 générations. Nous avons pu commencer à lire à l'école obligatoire. Et ce numérique dont nous parlons maintenant, non pas des outils seulement, mais ce que j'ai dit, les comportements, les attitudes, les façons de faire, la culture quelque part, j'ai envie de dire ce mot-là, bien, elle date de 20 ans, 30 ans, si vous voulez, 35 peut-être. Et voilà, nous en sommes là, avec une culture déjà installée. Vous avez peut-être, sans doute la plupart, des smartphones, certains sont en train de tweeter, d'autres font peut-être leur courrier sur leur ordinateur, on ne sait rien du tout. Mais voilà, et donc je pense que nous devons aller vite, et les tergiversations ne peuvent être que funestes. Vous savez, moi, l'annonce qui m'a frappé, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais on disait qu'il y a quelques années d'ici, un robot avait vaincu un humain au jeu d'échec. Moi, j'ai eu envie de dire qu'il y a déjà programmé toutes sortes d'automates, ben oui, il y a des règles et tout, il faut optimiser, on peut faire du pac, quac, etc., il n'y a pas de problème. Puis, on a dit, il est capable de battre un humain au jeu de go, je me suis dit, au jeu de go, c'est déjà beaucoup plus dans une stratégie globale. La dernière, un robot est parvenu à battre des humains au poker. Oui, mais attendez, le poker, il y a des règles, hein, le brelon, le foule, les carpes, etc., etc. Mais il y a aussi savoir tricher, savoir donner l'illusion que... Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut, hop, là, casser toute l'école et tout. Je suis en train de vous dire que peut-être qu'au-delà des savoirs qui restent accessibles et qui nous sont précieux, ben, ce flot de compétences dont on nous parle depuis des années va être grand temps de les mettre en place. Et les classes inversées sont une façon. Il y en a d'autres, hein, la pédagogie par problème, la pédagogie par projet, etc., l'apprentissage collaboratif, tout ça existe depuis longtemps dans les grands livres de la pédagogie, mais je crois que nous n'avons plus vraiment le choix. Oui, voilà, encore une fois, mon avis. Ben, je fais le fil cluteur. C'est Stéphanie qui a répondu à celui de Caroline. Si c'est un problème matériel pour les parents de parents d'ordinateurs, etc., etc., généralement, il y a du matériel qui peut être disponible. Il faut contacter les dames dans nos rectorats et puis on peut trouver des solutions. Monsieur Bertrand, pour former, qui doit être ici aussi, c'est un voisin qui est juste devant, selon vous, quel levier à guider pour convaincre et surtout faire essayer des innovations pédagogiques ? Comment on peut faire diffuser ces innovations pédagogiques, monsieur Marcel Lepointe ? Je peux déjà apporter des réponses. Je pense que des événements comme aujourd'hui, il y a quelques années, ça n'existait pas, où les enseignants viennent présenter, faire des choses qu'ils ont fait, qu'ils ont mis en œuvre, et ces diffusions-là sont des événements, on en voit de plus en plus en France, il y en a qui sont précurseurs, et les usages autour des réseaux sociaux et des communautés d'enseignants qui suivent, les communautés d'enseignants d'usage de Twitter autour de la classe inversée, autour des tweet-class et tout ce genre de ça, c'est des choses nouvelles, ils sont des vecteurs de diffusion de l'innovation, mais c'est pas les... Et maintenant, l'institution commence à... C'est un peu un journal institutionnel, monsieur Lepointe, aujourd'hui, quand même, l'institution commence à réaliser et à s'impliquer dans des dispositifs comme cette diffusion de l'innovation. Alors, combien de fois je le vois, mais je comprends, je crois que je dis oui, je suis d'accord, des personnes qui disent « des enseignants innovants ça me dérange ». Bon, ok. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Alors, il est peut-être important de comprendre qu'est-ce qu'on entend par... Tu peux te zapper ? Je te zapper. Merci. Qu'est-ce qu'on entend par innovation ? Est-ce qu'une innovation est extrême ? C'est-à-dire qu'elle va tout bousculer, tout réformer, tout changer, tout ce qui existait sur un grand fort de ruines fumantes et... Non. Non, c'est pas ça l'innovation. L'innovation, c'est une idée qui germe quelque part et qui percole et qui diffuse dans le système. À un moment, elle aura tellement diffusé dans le système qu'elle sera revenue une habitude et en tant qu'innovation, elle sera morte. Donc, une innovation qui réussit est une innovation qui meurt. C'est déjà fort pour commencer. La deuxième chose, les personnes qui ont écrit sur l'innovation disent, en termes d'innovation ou de créativité, parce que maintenant on parle beaucoup de groupe de créativité, la première idée qui surgit est toujours le germe de quelque chose, mais n'est jamais la bonne idée. Autrement dit, n'ayez pas trop peur, elle va se transformer. Vous avez l'avis, cette idée de deux profs là-bas, le Colorado, qui commencent à mettre des vidéos, etc., avec des bonheurs et des malheurs, je ne sais pas très bien, mais ils ont mis ça en place et puis, j'en regrette beaucoup, hein, c'est pas Marcel Lebrun, c'est pas Appin, je ne sais pas, il y a des enseignants à côté qui ont dit que c'est pas mal ce qu'il faut lui essayer. Et puis ça a franchi les continents et puis c'est appelé en France. Et ça s'est transformé. S'il vous plaît, quand vous êtes dans des équipes de créativité, ne tuez pas trop vite une nouvelle idée. Arrêtez de dire, ça c'est mon ami Jean-Francaillé, qui est prof à l'île, et lui, il fait des classes renversées, qui dit, les humains, moi aussi j'ai compris ça, attention, je ne me désolidarise pas, mais on a souvent tendance à dire « yes, but ». Oui, 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 mais tu sais, est-ce que les élèves vont faire ci, est-ce que ci, est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça ? Et l'idée est à peine sortie de l'œuf, elle est déjà complètement écranée. Lui, il dit, il faut dire « yes, but », « oui, mais », mais il faut dire « oui, et ». Compléter l'idée. Vous savez, on le montre, si vous regardez ça dans les livres, les premiers bateaux à moteur charbon, moteur thermique, ils avaient toujours des voiles, parce que si jamais le moteur tombe en panne, évidemment, quoi. Donc, on voit que ces bateaux avec des cheminées qui furent, ils ont des voiles partout. Si on regarde les premiers wagons de chemin de fer, regardez, vous allez trouver ça sur Internet, mais on voit le support, les roues, et dessus, on a déposé comme des calèches, quatre calèches, donc il y avait quatre portes de chaque côté, et on avait conçu comme ça le wagon. Et c'est quand même une idée qui a continué à se développer, maintenant nos wagons ne sont plus faits comme ça. Donc, c'est pour vous dire deux choses sur la temporalité de l'innovation. N'allons pas trop vite avec « oui, mais », c'est pas comme avant. Je ne disais pas comme avant, on ne parle pas de changement, et voilà. Alors, j'ai pris ici une sélection d'IA. C'est Foulan qui a beaucoup travaillé sur le changement, le phénomène du changement, qu'est-ce qui fait que ça change ou pas. Et puisque la question, c'était, mais quels sont les ingrédients, les leviers, je crois, les conditions, ben voilà, il dit que dans l'idée d'innovation, il y a des pionniers, il y a des gens qui lancent des idées. Bien sûr, tout le monde à côté d'eux va crier comme des putois, d'accord, mais malgré tout, cette idée va se développer. Autrement dit, il y a une vision, une vision du pionnier, mais qui va être adoptée par d'autres, parce qu'il faudra bien qu'à un moment donné, en termes d'innovation pédagogique qui concerne l'école, cette vision soit partagée. L'innovation, c'est pas tout et n'importe quoi. Elle doit correspondre à des besoins, à des nécessités. Je me suis souvent interrogé comment il se faisait que la classe inversée avait quand même fait un tel tsunami. Si vous regardez en France, vous connaissez peut-être l'association Inversant la classe qui essaie de fédérer les efforts, j'en parlerai dans une minute. Eh bien, leur premier colloque à Paris, ils étaient 80, en 2014. En 2015, ce même colloque, ils étaient 200. En juillet 2016, ils étaient 850. Et cette année, 2017, ils s'étaient déjà fondus dans une masse d'enseignants qui font l'innovation dans les fameuses journées de Ludovien. Donc, c'est pour vous dire un peu comment cette innovation, elle percole. Elle percole. Et s'il vous plaît, peut-être certains, ils s'y pensent, ils disent, oui, mais la belle affaire, il y en avait 860, mais moi, je suis quand même pas d'accord. N'allez pas trop vite. Ne vous dites pas que ces enseignants, ils sont bêtes. Ils croient que leurs élèves vont regarder des vidéos. Ils croient que leurs élèves vont être motivés, ils sont bêtes. Non, non, ça marche les œufs. Il faut aller voir pourquoi ça marche les œufs, n'est-ce pas ? Regardez quelques vidéos et tout, parce que c'est une caractéristique des innovateurs. Donc, ceux qui vont pousser une idée initiale à percoler dans le système, c'est qu'ils vont très vite collaborer dans l'action et la formation. C'est très étonnant, mais les innovateurs... Très étonnant, je ne sais pas, mais... Les innovateurs, ben, ils publient sur des blogs, ils relatent leur expérience. Ah oui, ce sont des maths-vues, hein ? Non, ce sont des enseignants qui se développent. Comment voulez-vous vous développer dans votre classe fermée, porte fermée, avec surtout pas les autres enseignants d'école qui savent ce que je suis en train de faire ? Non. Le développement professionnel des enseignants, un mot compliqué pour dire comment ils se développent dans leur métier, ben, c'est parce qu'ils échangent, comme les artisans d'arrière. Et donc, cette idée de collaboration est certainement un levier. Autrement dit, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez commencer une classe inversée dans un de vos cours, etc. Mais l'idéal, c'est de le faire à plusieurs dans l'école, c'est de le faire à plusieurs dans la faculté, c'est d'échanger les choses qui vont, ce qui vont pas, quand ça a été chez lui et pas chez moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est ainsi que l'enseignant va se développer dans des structures d'échanges, finalement, et de réseaux. Et ça, c'est nouveau, c'est compliqué, parce que exposer le conférence de classe, exposer sa réflexion pédagogique, exposer ses erreurs, c'est pas facile, c'est pas dans la nature de l'enseignant. Donc, il y en a beaucoup qui sont un peu brûlés, un peu les ailes au démarrage, comme on le sent sur Twitter, des choses comme ça. Enfin, interpellé par les antipédagogos, pédagogistes, des choses comme ça. Ça s'en fout, c'est pas grave. Mais c'est pas facile à avoir cette démarche-là. C'est, comme on dit, les cassettes versées sont parties de l'Amérique du Nord. Eux sont plus dans cette exposition, dans cette très flexibilité. Nous, dans notre nature, c'est pas vraiment ça. Sinon, c'est un pas qui est difficile à faire. Il y en a quelques-uns qui sont lâchés dedans. Alors, vous êtes peut-être grand public. Maintenant, ils sont plus en communauté d'enseignants et c'est peut-être un peu plus facile de partir aujourd'hui. Maintenant qu'il y en a qui ont des moussaillés, les chemins, les chemins sont un peu balisés pour les innovants. Ce qui y arrive maintenant, c'est, à mon avis, beaucoup plus simple de démarrer.